Musique ... Retour sur le plateau du journal du Tour, 69ème édition, 7ème étape qui nous intéresse aujourd'hui. Retour plateau, vous le savez. C'est en d'autres coups de chaîne, la saison 3 qui donne la parole à des enfants. Une rubrique qui a fait des émules. Et c'est tant mieux pour ce qui concerne ces enfants. Je vous ai dit, des cadeaux pour vous. Ce sont des tablettes à récupérer sur ce plateau dimanche à l'occasion de la dernière étape. Vous viendrez donc avec nous et on sera très très content de vous recevoir. Alors, il vous reste encore demain et dimanche pour débusquer au libéral et Narcisse, je vais commencer par son prénom, Danique Narcisse pour parler de cyclisme. Avec eux, c'est parti. On d'autres coups de chaîne. ... ... ... ... ... Petit garçon, comment tu t'appelles ? ... ... ... ... ... ... ... Quel âge as-tu ? 6 ans. J'ai 9 ans. 10 ans ? 6 ans. Tu aimes le cyclisme ? Oui. Tu regardes les courses ? Oui, des fois. Et le tour de la Guadeloupe tu regardes ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le cyclisme ? Qu'est-ce que tu aimes voir ? Le cycliste ? La course. Les gens qui aiment bien faire l'entraînement. D'aller vite. Est-ce qu'il y a un cours que tu apprécies en particulier ? Le VCS. Je ne sais pas. Pas tellement, eux tous. Tu aimes tous les coureurs ? Et dans le VCS, est-ce qu'il y a un cours que tu aimes en particulier ? Oui. De quel ? Nicolas. Nicolas comment ? Nicolas Dureau. Nicolas Dureau. Et quand tu vois Nicolas Dureau au bord de la route, comment tu l'encourages ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? J'applaudis. Je dis « Allez, 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 Nicolas ! » Comme ça ? Tu applaudis comme ça, ils entendent et ils te regardent ? Ah, mais plus fort ! Allez, allez, allez ! Tu dis ça comme ça, ils ne vont pas entendre. Allez, allez, Nicolas ! Je les encourage. Comment tu fais ? Montre-moi. Fais-moi. Allez, 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 allez ! Ça t'est timide ? Non, pas comme ça. Plus fort, non ? Allez ! Oui, mais tu ne fais pas « Allez, allez, allez ! » Tu ne dis pas « Allez, 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 allez ! » Oui. C'est comme l'impression qu'on va reconduire cette saison 3, saison 4. Oui, c'est vrai que c'est bien, parce que pour les enfants, finalement, on sent à la fois cette spontanéité, puis alors parfois un peu timidité, ce qui est normal, parce qu'il y a la caméra, et puis bon, ils ne sont pas habitués à cela. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de frais, de gai, et puis ce sont des enfants, bon, avec tout ce qu'il y a de magnifique. On va regarder le classement des trois premiers, des différents classements généraux. Voilà, donc, le podium au terme de cette septième étape, donc avec Adrien Guionnet, qui est leader devant Vadim Pronsky, on l'a vu, du team Bino Astana, donc, et Frédéric Dobrovski, voilà, le tiercé, pour l'instant, au terme de cette septième étape. Il court, lui, sur les couleurs du team Embrace the World. Jonathan Salinas, eh bien, il est leader, toujours, de l'USL, donc, il est largement leader, il a conforté, aujourd'hui, son classement. Il devance Maxime Uriti, et Adrien Guionnet, il a 64 points d'avance, donc, là, on peut dire que le maillot est largement conquis, il le méritera amplement. Vadim Pronsky, donc, qui est leader du maillot, donc, pour le maillot blanc, le classement des jeunes, il précède son coéquipier, Elinid Féderov, du team Bino Astana, il y a 11 minutes qui les séparent. On notera qu'Adrien Ursel, de l'USL, 3ème, mais, attention, le 4ème, Gonzales, est 4ème à 5 secondes, donc, les écarts seront importants, mais il est sur le podium. Du côté du maillot Fuchsia, le combiné, toujours Adrien Guionnet en tête, et je pense qu'on peut penser qu'il va, donc, garder ce maillot. Il précède Frédéric Dobrovski, donc, du team Embrace the World, et Vadim Pronsky, du team Vino Astana. On rappelle que le classement du combiné, c'est temps, points, plus montagnes. Adrien Guionnet, encore leader du classement, au point, devant Jonathan Salinas, de l'USL, Vadim Pronsky, donc, du team Vino Astana, là aussi, il possède une marge intéressante. Ensuite, eh bien, le maillot orange, donc, qui récompense les points chauds, là aussi, largement sur les épaules de William Guzman, du team Intera, là aussi, il devrait conquérir ce maillot, puisqu'il possède une avance suffisante. Diego Milan-Rimenez est 2ème, et Maxime Uretti, le sprinter de Prouimo, et 3ème. Enfin, donc, le maillot de la combativité, eh oui, le 4ème maillot pour lequel il est propriétaire, Adrien Guionnet, du team Intera Pro, devant William Guzman-Rosario, du team Intera, 2ème, Frédéric Dobrovski, 3ème, voilà, il faudra le rappeler, il a 4 maillots ce soir, donc, en tant que propriétaire, mais il n'en portera, bien sûr, qu'un seul, demain. Le maillot jaune, bien évidemment, la 8ème étape va se disputer en deux tronçons, le matin, une étape en ligne entre Petit Canal et Cap-Esther, sur 86 kilomètres, on va vous proposer de suite la carte de cette première partie de la journée, avec, peut-être, des difficultés ? Alors, on va tout de suite la regarder, donc, on partira de Petit Canal, mais attention, demain matin, à 9h, donc, un départ, puisque c'est le premier tronçon, on va quitter Petit Canal, donc, direction Mornalo, donc, par la RN6, c'est la D123, qui va nous emmener, donc, tranquillement, donc, par Dévarieux, et là, donc, lorsque l'on aura passé Mornalo, on ira, donc, par la RN5, jusqu'au premier point chaud, ce sera Blanchet, et là, on redescendra tranquillement au sommet de Bois-d'Inde, au kilomètre 23, on traversera ensuite le territoire des Abîmes, puis le sommet de Cocoyer, ce sera au kilomètre 37, donc, une côte qui n'est pas très difficile, on récupère ensuite la Nationale 4, donc, par le pont de Chauvel, et là, donc, on revient par la route Nationale 1, pour, par le pont de la Gavard, on passe, donc, bien sûr, ensuite, à Renouville, et la nouvelle route, donc, de Petitbourg, pour aller vers celle de Goyave, elle se terminera cette étape, donc, après avoir passé la nouvelle route de Petitbourg, on ira, donc, jusqu'à Cap-Ester, et là, eh bien, l'arrivée sera sur l'allée du Manoir, donc, cette belle allée, donc, l'arrivée sera jugée aux alentours de 11h, une étape, donc, très courte, qui va aller très vite, on s'attend à deux heures de course, mais vraiment très intense. Oui, généralement, on dit que c'est un demi-tronçon, allez, un tronçon, un premier tronçon, très nerveux. Toujours nerveux, parce que l'étape est courte, et puis, il ne nous reste plus que deux étapes en ligne, donc, les chasseurs d'étapes vont s'en donner un cœur joie, l'allée du Manoir est magnifique pour une arrivée au Spring, est-ce qu'on vivra une arrivée au Spring ? C'est probable, mais attention, il peut y avoir des coups nerveux, le maillot jaune ne pourra peut-être pas répondre, cette fois, à tout le monde. Eh oui, on dit ça tous les jours, c'est une espèce de litanie, on répète les mêmes choses, et puis, à la fin, c'est le maillot jaune qui tire ses marrons du feu. On vous propose, depuis quelques temps, eh bien, des images un peu exceptionnelles, parfois impressionnantes, grâce à la caméra GoPro de Pierre Guiretel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 23 kilomètres Parce qu'on partira finalement de Goyave et on a raccourci un petit peu ce contre-la-monte pour en faire donc vraiment une épreuve très spécifique où là, il va falloir mettre, comme on dit, les gros braquets. Le parcours n'est pas très bosselé, mais attention, il y a une succession de faux plats montants qui risquent de faire mal. Donc, ça va se jouer à la pédale, vraiment, sur la puissance. C'est ce que je te propose ? Eh bien, qu'on regarde la carte, justement, de ce deuxième tronçon entre, donc, désormais Goyave et Bemao, puisqu'initialement, c'était entre Capester et Bemao, mais là, bon, on peut comprendre que, voilà, voilà, il suffit que je dise ça pour que la machine fasse des ciels. On va voir si on peut vous la montrer, mais sinon, tu peux nous commenter cette étape sans problème. Enfin, ce deuxième tronçon. Je crois qu'elle va peut-être revenir, la carte. Ah oui ? Tu penses ? On fait un nouvel essai ? On fait un nouvel essai. Voyons donc pour ce deuxième tronçon de cette huitième étape entre Goyave et Bemao. On rencontre la montre individuelle. Bon, elle ne veut pas venir. On t'écoute. Alors, on va donc partir de Goyave, donc, par la RN1. On emprunte ensuite, elle est là, donc, la carte. On va partir, donc, de Goyave, donc, dès 15h, pour le premier concurrent. Et on empruntera, donc, la route de Viard au kilomètre 3, la nouvelle route. Donc, ensuite, ce sera la passerelle de Petitbourg au kilomètre 7. Puis, on ira jusqu'à Arnouville, donc, ce sera la mi-course. Là, ensuite, eh bien, on passera, donc, sur la National 10, par le giratoire de Houellebourg, ce sera le kilomètre 16. Ensuite, donc, on franchit le pont de Najaï au kilomètre 19. Le lycée Coiffein au kilomètre 21. Et on passera à la flamme rouge du côté de Trioncelle. L'arrivée sera jugée, donc, au stade de Bemao. Terme, donc, de ces 23 kilomètres 500, très techniques, où la puissance devra s'exprimer. Il faudra gérer habilement son effort et avoir bien récupéré de l'étape du matin. accepter nos excuses pour ces quelques petits problèmes techniques. On va poursuivre avec ceux qui partiront demain matin sur le premier tronçon avec des maillots distinctifs. Voilà les sept maillots qui s'affichent. Donc, Adrien Guenet, toujours maillot jaune du team Interpro. Jonathan Salinas, avec son maillot à poids, il est de l'USL. Le maillot blanc du meilleur jeune Vadim Spronski du team Vino Astana. Edwin Sanchez-Anzola sera le porteur du maillot fuchsia du combiné. Frédéric Dobrovski du team Embrace the World portera le maillot bleu du classement au point. Le maillot orange sera porté par William Guzman de Interra et le maillot vert de la combativité sera toujours sur les épaules. Lui de Kieran Barolin, il est de l'UGEN. Merci Marc. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette septième étape qui nous a passionnés en tout cas. Interessante. Pas de bouleversements majeurs au classement général, on vous l'a dit, hormis peut-être Diego Milan-Grimenez qui a glané neuf secondes à l'occasion des sprints avec bonification. Mais bon, demain, on espère encore avoir une course tout aussi animée. On l'aura parce qu'elle sera forcément animée pour les chasseurs d'étapes et l'après-midi, contre la monte, il y a quand même des écarts entre bien sûr le maillot jaune et ses prétendants mais surtout entre les prétendants il y aura également une bagarre parce que toutes les places sont bonnes à prendre et il peut y avoir donc des réajustements d'écarts. En tout cas, ce sera à vivre bien sûr et demain, on reverra toutes ces belles images et nul doute qu'on aura des chronos très intéressants et peut-être quelques surprises dans le chrono. Faites-nous le plaisir d'être au rendez-vous demain. Vous saurez donc ce qui se sera passé sur le premier mais également le deuxième tronçon. Passez une très belle fin de soirée sur notre antenne. On salue les téléspectateurs de la Martinique, les téléspectateurs de Guyane, ceux qui nous regardent partout sur le Facebook Live et particulièrement à Orléans. As-tu suivi le foot aujourd'hui ? La reprise de la Ligue 1 ? Je sais que la reprise de la Ligue 1, c'est maintenant. Je n'ai pas encore le temps de voir le déjeuner, mais je vais vite m'empresser d'aller. Quelle est ton équipe préférée ? J'aime beaucoup Lyon et j'avoue que cette équipe me séduit bien. Tu ne prends pas beaucoup de risques. Lyon a donc démarré la saison face à Monaco et tiens-toi bien, sur le rocher, Lyon a dévoré Monaco 3-0. Mon équipe favorite est là, c'est le bon augure pour la suite de la saison. Ce n'est que le début. Tout à fait. On espère qu'on y va, on est derrière eux. Merci beaucoup Marc, merci à tous. Soyez au rendez-vous demain pour un prochain journal du Tour au cycliste de la Guadeloupe, 79e édition. Merci à tous et très belle fin de soirée. Sous-titrage ST' 501